Oh, là, 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 là ! Chut ! Mais ça m'énerve ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce gros lourdeau ? Hein ? François ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Casimir ? Tu peux pas me laisser tranquille. Quelle heure est-il ? Encore, ça fait au moins dix fois que tu me demandes d'heure qu'il est. Il est deux minutes de plus que la dernière fois. Ah ! T'as l'air d'une dix-sept plus deux. Oh, là, là, François ! Oui ! Il est en retard ! Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ? Oh, mais c'est pas possible, enfin, mais qu'est-ce qu'il fait ? Salut ! Salut, Julie ! Qu'est-ce que tu lui prends ? Oh, ben, il attend le facteur, parce que son oncle Archibald doit lui envoyer un cadeau. Il est vraiment trop impatient, c'est ridicule de s'agiter comme ça. Ben oui, c'est ce que je lui répète depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, si le facteur apporte le courrier, c'est que le bateau est arrivé ? Ben bien sûr. Et dire que je suis là comme une idiote à parler calmement, alors que je devrais ranger mes affaires dans le kiosque et tout. Mais je vais jamais... Julie, 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 qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi ? De calme ? Mais Sylvie, la fleuriste, m'a dit qu'on lui apportait aujourd'hui des fleurs tropicales superbes, alors tu te rends compte ? J'ai hâte d'aller les voir, mais alors je sais pas où mettre mon panier. Ecoute, donne-le-moi, confie-moi ton panier, je vais le garder. Merci, Julie ! Je vais pas rêver, c'est bien elle qui m'a dit tout à l'heure, c'est ridicule de s'agiter comme ça. Vous voilà, dépêchez-vous, facteur. Bonjour mes amis. Je suis un peu en retard aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de courrier. Vous avez mon colis, hein ? Ah, pour sûr ! Le voilà ! Merci. Quelle drôle de boîte, hein ? Mais qu'est-ce que c'est que cette serrure ? Ah, je crois bien que toute l'explication est là-dedans. Tenez, François. Ah ben, justement, Julie nous a laissé son magnétophone. Bon, ben quand même, je vous laisse, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. Au revoir, les amis ! Merci, facteur ! Au revoir, facteur ! Mette ma boîte là. Voilà, Clamir. Oui. J'ai mis la cassette dans le magnétophone, on va écouter ça. On y va. Casimir ! Qu'est-ce que c'est ? Casimir ! C'est moi, ton oncle Archibald, qui te parle ! Ah, bonjour, oncle Archibald ! Non, non, Casimir, il ne peut pas t'entendre. Il ne peut pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Eh bien, c'est enregistré sur une bande. Écoute, je recommence. Ah bon ? Casimir, c'est ton oncle Archibald ! Oui, bonjour, oncle Archibald ! Mais non, Casimir, tu n'as rien compris ! Bon, écoute, je recommence. Casimir, c'est ton oncle Archibald ! Bonjour, mon oncle Archibald ! Oh, écoute, Casimir, ne sois pas idiot, écoute ! C'est enregistré sur une bande. C'est pour ça que je peux le faire recommencer plusieurs fois. C'est vrai ? Mais oui ! Tu crois ? Ben, ça, alors, je ne comprends plus rien, moi. Casimir, ceci est ton cadeau. Il s'agit d'un animal qui sera un très bon ami pour toi. Merci. Mais, pour qu'il t'appartienne, il faudra que tu découvres le mystère de la serrure. Le mystère de la serrure ? Oui, oui, écoute, j'arrête le magnétophone, et puis j'appelle les enfants. Les enfants, vous n'êtes avec nous ? Venez, venez, venez vous asseoir ici. Assez-toi, Marie-Pierre. Ça va. Bien bien, Beatrice, ça va ? Nous allons aider Casimir à trouver le mystère de la serrure. Vous êtes d'accord ? Bon, alors, je remets le magnétophone en marche. Casimir, cinq animaux vont te parler d'eux sans te donner leur nom. Bon. Il faudra que tu devines celui qui est dans la boîte. Écoute bien, Casimir. Bonjour. D'accord. Bonjour, j'ai deux grandes pattes. Je suis un oiseau qui ne vole pas, mais qui court très vite. J'ai un estomac très solide et un long cou. Tiens. Je vis en Afrique. Sur la serrure rouge, j'ai le numéro A. Bon, alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Moi aussi. Et chez vous, vous cherchez aussi, hein ? Vous avez bien entendu ? Quel est cet animal ? Qui a trouvé ? Claude ? Hein ? Une cigote. Une cigote ? C'est pas loin. Anne. Une autruche. C'est une autruche. Comment as-tu trouvé, Anne ? Elle a un long cou. Oui. Un long bec. Elle a un ventre solide. Elle a des grandes pattes. Oui. Eh bien, c'est parfait. Oui, c'est une autruche. On écoute le deuxième. Je vis dans les forêts françaises où je mange des glands. Tiens. J'ai un cousin qui vit dans les fermes, mais je suis plus propre que lui. J'ai de petites défenses et mon poil est marron foncé. Sur la serrure rouge, j'ai le numéro deux. Le numéro deux. Je sais qu'est-ce que c'est un lion. Jean-Emmanuel ? Non, c'est pas un lion. C'est un lion. Béatrice ? Un lion. Non, c'est pas un loup non plus. Un renard. C'est pas un renard. Un écureuil. Un écureuil, non ? Non. Qu'est-ce qu'il a ? C'est une rôle de bête. Cherchez chez vous ? Non, il a des petites défenses. Alors ? Oui, il a des petites défenses. Eh bien, je vous donne la réponse. Un poil rouge. C'est un sanglier. Un sanglier. Et son cousin, c'est le porc dans les fermes. Ah, c'est ça, le cousin. On écoute le numéro 3. Je vis dans la mer. J'ai huit petites tentacules et un gros os plat sur le dos. Pour me gâcher, je crache de l'encre très noire. Une sèche. On donne souvent mon os à grignoter aux oiseaux. Sur la serrure rouge, j'ai le numéro 3. Une sèche. Eh bien, voilà. Marie-Pierre a trouvé tout de suite. C'est une sèche. Comment as-tu trouvé, Marie-Pierre ? Parce qu'elle est plate. Elle a un os qu'on donne à manger aux oiseaux. Et elle a un os plat sur le dos. Ah oui. Ils se font le bec, les oiseaux. Sur l'os de la sèche. Une sèche. On écoute le suivant. Je suis le plus petit et le plus gentil des félins. J'adore jouer avec les pelotes de laine. Et ma langue est toute rappeuse. Sur la serrure rouge, j'ai le numéro 4. Tiens. Alors, Jean-Emmanuel, tu as trouvé tout de suite. Comment as-tu trouvé, Jean-Emmanuel ? Parce qu'il y avait la pelote. La pelote de laine ? Le chat qui joue avec la pelote de laine ? Et les autres ? Qu'y avait trouvé, là ? Il a une langue rappeuse. Il a une langue toute rappeuse. Hélène, tu l'avais trouvé aussi ? Moi, moi aussi. Bon, et vous, chez vous, vous aviez trouvé ? Parfait. On écoute le suivant. Le dernier, alors ? Je n'ai pas de pâtes, pas d'ailes et pas de nageoires. Pauvre bête. J'aime m'enrouler sur moi-même pour me chauffer au soleil. Oh là là. Mon sang est froid. Je mors lorsqu'on me dérange. J'ai du venin. On me reconnaît grâce au V que j'ai sur la tête. Sur la serrure rouge, j'ai le numéro 5. Un serpent de mer. Un serpent de mer. Plus précisément. Jean-Emmanuel, tiens, assieds-toi. Il sera mieux dans l'herbe. Une vipère. Comment as-tu trouvé, Marie-Pierre ? Avec le V sur la tête. Avec le V sur la tête. J'ai enlevé sur la tête. Eh bien, c'est parfait. Alors, Casimir, à ton avis, quel est l'animal qui se trouve dans la boîte ? Non, moi, je crois que c'est une autruche. Tu crois que c'est une autruche ? Non. Qu'en pensez-vous, mes enfants ? Non. Est-ce qu'il peut y avoir une autruche dans cette boîte ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. D'accord, alors un sanglier. Bon, sanglier. Ouais. Trop tard. Non, c'est trop petite. Pourquoi ? Les trop petites, Anne. Après, Casimir. Bon, alors c'est une jolie petite sèche. Une jolie petite sèche. Point de vue grosseur, ça... Ouais, ça peut aller. Ça peut aller ? Mais je ne crois pas que ce soit une sèche. Et pourquoi ? Regardez bien la boîte. On peut en faire dans l'eau. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Il y a des trous, alors il ne peut pas y avoir de l'eau. Voilà. Ah bah oui, c'est un serpent qui, c'est pas une sèche ton point. C'est un serpent. C'est Casimir qui doit répondre. Là, c'est Casimir qu'on interroge. Vas-y, Casimir. Je ne sais pas. Alors, vous pensez que c'est un petit chat ? Un petit chat, un petit chat... Oui, c'est pour y aller. C'est vrai ? Vous seriez d'accord avec Casimir ? Oui, mais... Il restait encore la vipère, Casimir ? Est-ce que ça ne serait pas une vipère, par hasard ? Oh là là ! Hein ? À votre avis, est-ce que c'est une vipère ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être un petit chat, mais c'est peut-être aussi une vipère, regardez. Une vipère peut tenir là-dedans. Vous croyez que mon oncle Archibald m'envoie une vipère ? Pourquoi la vipère ne pourrait pas être dans la boîte ? Eh bien, parce qu'il y a des trous. Voilà. Et qu'est-ce que le frais ? Et qu'est-ce que le frais, parlez-vous ? Eh bien, voilà. Donc, c'est un chat ? Ah bon ? Vous êtes tous d'accord ? Oui. Eh bien, on va vérifier ça. Et ça, Béziane ? Tiens, un peu sois, Vincent. Un petit chat. On va regarder ça. Vincent. Bon, alors si c'est un petit chat, c'est la serrure numéro 4. Voilà. Voilà. On va regarder Casimir, si tu avais raison. Et vous aussi. Oui. Viens voir, Casimir. Viens voir, viens voir ce que c'est pour toi. Approche-toi. Approche-toi, approche-toi. Oh, il est mignon. Attends. Oh, qu'il est mignon. Viens là. Viens là. Eh bien, vous aviez tous raison. Je peux le toucher ? Je peux le caresser ? Évidemment, Casimir, puisque c'est ton chat. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, oh là 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 ! Regarde-toi, tiens. Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Casimir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis allergique aux poils de chat. Ah ! Ah ! Ah ! Casimir. Ah ! Sous-titrage ST' 501